Étant donné que nous avons très peu de temps à disposition et nous avons tellement d'informations à disposition ici, tellement de compétences, je pense que nous devrions peut-être immédiatement entamer le vif du sujet. Je crois que vous connaissez tous les membres du panel. Nous sommes honorés de pouvoir réunir autant de compétences et je ne vais donc pas gaspiller le temps puisque nous ne disposons que d'une heure. Et je vais simplement commencer par poser une question générale et une question plus spécifique à l'adresse de chacun des membres du panel. Et je commencerai par vous adresser une question, M. Robert Mueller, directeur du FBI. La question générale, donc, c'est de savoir comment est-ce que l'on peut gérer l'inconnu qui existe depuis le 11 septembre. On a préconisé de nombreux scénarios. Tout le monde a une théorie, tout le monde a un scénario. C'est ce dont on discute dans les dîners en ville et il faut les exposer, les défendre. Alors, comment est-ce que quelqu'un comme vous vous présentez ces scénarios ? Et une question peut-être plus spécifique qui concerne Osama bin Laden. Il y a quelques jours, il a dit que l'organisation Al-Qaïda était en cours de préparation d'une nouvelle attaque des États-Unis. Alors, est-ce que vous pouvez nous exposer les probabilités dont vous avez connaissance, l'existence probable des cellules d'Al-Qaïda aux États-Unis, le cas échéant ? Eh bien, je commencerai par les titres de cette session qui s'appelle « Qu'est-ce qui vous empêche de dormir le soir ? » Alors, je dirais peut-être que c'est avant tout une arme nucléaire aux mains d'un groupe terroriste ou autre du reste qui n'a pas à détenir ce type d'armement. Ça, c'est certainement quelque chose qui me préoccupe. Ou alors, ou par ailleurs, une nouvelle attaque terroriste des États-Unis. Il est évident que l'on ne peut pas se concentrer 24 heures sur 24 sur une menace générale. Il faut voir plutôt les détails. Alors, quelles sont les informations disponibles à ce jour ? Et j'entends pas seulement « disponibles aux États-Unis », mais dans le monde entier. Et plus particulièrement, que pouvons-nous faire pour peaufiner notre défense ? Et d'une part, il faut tout d'abord identifier où se situe la menace aux États-Unis. Et ensuite, nous devons pouvoir réagir en préparant nos compétences de riposte. Bon, vous avez parlé de l'intelligence, de l'agence de l'intelligence. Souvent, on nous voit FBI comme plutôt l'organe qui s'est chargé d'appliquer la loi. Et en fait, nous devons consulter l'information comme étant de l'information, quelle que soit la catégorie. Il faut éviter de catégoriser les informations. Il y a un flux, un échange d'informations entre toutes les agences d'intelligence et des agences chargées de faire respecter la loi. Et ceci nous permet de mettre au point un certain nombre de mécanismes pour prévenir les attaques ou pour riposter aux attaques. Il y a un certain nombre de mécanismes mis au point aux États-Unis. Et ce qui est tout aussi important, c'est qu'il faut comprendre la globalisation et l'impact de cette mondialisation sur notre activité. Je pense que tout à l'heure, il y aura Tom Friedman, qui sera parmi vous, qui a beaucoup écrit sur la mondialisation dans un certain nombre de contextes, mais également de la façon dont certains trafiquants peuvent traverser les frontières impunément. Et pour nous, la réussite, cela veut dire une bonne collaboration avec nos partenaires aux États-Unis, à l'extérieur des États-Unis, ailleurs, et surmonter les barrières à l'intérieur de notre propre système judiciaire afin que ces informations puissent circuler et que ça nous permette d'analyser toute menace. Merci. August Hanning, vous êtes ministre des Affaires intérieures de l'Allemagne. Et en Allemagne, vous avez un défi très important à relever, puisque vous avez pu contribuer à l'arrestation de certaines organisations extrémistes. Alors, j'aimerais savoir comment vous voyez votre pays dans ce contexte. Peut-être une question plus générale, comment est-ce que vous gérez cette question qui est soulevée de façon régulière ? Tout d'abord, laissez-moi vous préciser que je ne suis absolument pas le ministre, mais je suis le ministre adjoint. Excusez-moi, il est marqué secrétaire d'État ici. Bon, mais vous avez parlé, vous avez posé la question de l'expérience allemande. Il est évident que le 11 septembre, c'était... nous a secouré également. Ils nous étions étonnés d'apprendre que c'était un groupe de Hambo qui avait préparé cette attaque sur New York. Et c'était donc un événement qui a vraiment réveillé non seulement l'ensemble de l'Allemagne, mais toutes les organisations d'intelligence occidentale. Nous avons constaté que ce groupe a réussi à exécuter cette attaque et sans que nous, au service de l'intelligence, ayons à disposition la moindre information. Et ils ont réussi à se former aux États-Unis et ailleurs. Et je pense que nous, depuis là, nous avons beaucoup progressé. Nous en avons tiré les conséquences. Nous avons grandement amélioré notre structure de l'intelligence. Vous savez qu'en Allemagne, il y a certains problèmes structurels, puisque c'est un État fédéral. Il y a beaucoup de différents niveaux de compétences. Et nous avons créé un nouveau centre de lutte contre le terrorisme qui fonctionne très bien maintenant. Et nous avons également créé une nouvelle culture de la collaboration à l'intérieur de l'Europe et avec les autres systèmes d'intelligence occidentaux. La collaboration est donc très importante. Mais il faut bien savoir, il faut bien connaître sa propre situation à l'intérieur de son propre pays. Et avant le 11 septembre, nous avions toujours procédé avec la plus grande prudence lorsqu'il s'agit de groupes religieux, des mosquées. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons mieux préparé le travail. Nous disposons de davantage de ressources également. Et je pense qu'il est aujourd'hui beaucoup plus difficile à ces groupes de préparer de nouvelles attaques terroristes. Mais il est évident que la menace continue d'exister et nous devons faire de notre mieux pour protéger notre population de toute attaque terroriste. Et là également, nous faisons tout ce que nous pouvons. Et un point important, et Robert l'a déjà dit, c'est l'information. Nous devons absolument réunir l'information afin d'être dans la meilleure position possible pour prendre les mesures de prévention nécessaires. Alors, je me tourne maintenant vers Guy Debrise, qui est le coordinateur de l'antiterrorisme pour le Conseil de l'Union européenne, donc à Bruxelles. Il est évident que lorsque l'on regarde l'Europe après le 11 septembre, on constate que les chefs politiques ont demandé à tous leurs dirigeants des agences d'intelligence de collaborer en raison justement de cet événement tragique du 11 septembre. Mais dans votre compétence, vous êtes en quelque sorte l'expert du comportement humain. Et est-ce que ces différentes agences qui existent, est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce qu'il y a des différences entre certains pays européens et les États-Unis ? Est-ce que ces divergences de vues ont eu des répercussions sur l'enthousiasme de la collaboration de ces pays ? Alors, je répondrai tout d'abord par votre dernière observation. Je pense que même si les avis divergent considérablement en Europe ou peut-être même à l'intérieur de certains pays aux États-Unis, il est vrai que la guerre en Irak en tant que telle a toujours produit une très bonne collaboration cohérente entre les forces de la sécurité et de la police de part et d'autre. Et cette collaboration, elle est dans les deux sens, ce qui est une bonne chose, d'une façon générale. Si je regarde les pays européens et les États-Unis ont collaboré dans cette question du terrorisme, eh bien, je dirais que ça, c'est une très bonne réussite de la collaboration transatlantique. Cela englobe toutes les mesures prises par Homeland Security, Container Security, etc. Il est vrai que ces agences hésitent toujours à partager l'information, car si cette information devait se retrouver entre les mains non autorisées, cela pourrait compromettre toutes les structures. Mais nous avons constaté une augmentation de la collaboration en Europe. au niveau analytique, c'est la première fois qu'il y a un centre qui a été créé à Bruxelles au niveau de l'Union européenne, donc où les services de la sécurité et les services de l'intelligence partagent leurs informations concernant tout mouvement terroriste à l'intérieur de l'Europe et au-delà. Cela ne s'était jamais vu au préalable. Or, cela est en place maintenant depuis une année. Et nous constatons également qu'il y a beaucoup de collaboration transfrontalière, surtout sur le plan bilatéral. L'Espagne et la France, notamment, ont partagé des informations et ont pu remédier, ont pu intervenir dans les activités de l'État. L'Allemagne et la France, également, ensemble, ont pu éviter une attaque sur le marché de Noël de Strasbourg. Et les milieux algériens qui participaient à la préparation de cette attaque ont pu être arrêtés. Au mois de décembre, nous avons vu un cas en Irlande où un Algérien a été arrêté et inculpé à six ans de prison. Et c'est ici sur la base d'une bonne collaboration entre la France, les Pays-Bas et l'Irlande. Donc, d'une façon générale, la tendance va vers une amélioration. Mais il faudra suivre à tout moment cette collaboration. Il faut qu'elle continue. Et cela exige également un engagement politique. Il y a une phrase très intéressante dans le rapport de la Commission qui s'est penché sur le 11 septembre. On a pensé évidemment aux États-Unis, mais cela peut s'appliquer également ailleurs. À savoir que nous devons nous écarter d'une culture qui consiste à vouloir savoir. Nous devons passer à une culture maintenant de vouloir partager. Merci, M. Schurtoff. M. Schurtoff, vous dirigez une nouvelle organisation. Vous devez entendre un grand nombre de personnes qui se prononçaient sur Homeland Security aux États-Unis. Donc, peut-être pouvez-vous nous parler du scénario de l'extrême et probablement le scénario le plus discuté qui devra intéresser les milieux réunis ici. Comment est-ce que vous pouvez demander de l'industrie chimique de jouer un rôle plus actif pour ce qui est de la sécurité ? M. Schurtoff, c'est vrai qu'on obtient toujours beaucoup d'informations non sollicitées, de conseils non demandés. Mais la question fondamentale qui se pose, c'est la gestion du risque. Et à tout moment, lorsqu'il y a une attaque à Londres ou ailleurs, ou une menace ailleurs encore, les médias vont toujours se concentrer sur un risque particulier. Et c'est un petit peu comme les enfants qui jouent au football et tous se courent après le même ballon. On nous conseille alors que de nous concentrer aujourd'hui sur les stations de gare, demain sur les bus et demain sur les écoles. Et il est évident qu'on ne peut pas passer d'un programme où l'on passe sans cesse d'une menace à une autre. Et on ne peut pas se pencher sur tous les domaines et toutes les menaces non plus. Donc, nous essayons de gérer les risques. Nous essayons d'identifier trois caractéristiques. Quelle est la conséquence si une menace se réalise ? Quelles en seraient les conséquences ? Quelle est la vulnérabilité de la cible ? Et quel est le type de menace en termes d'attention que nous pouvons détecter chez nos ennemis et de leur capacité également ? Alors, prenez l'exemple d'une arme nucléaire. Les conséquences seront énormes. Donc, ce serait vraiment du premier degré, du plus haut degré. Pour ce qui est de la capacité, le niveau n'est pas très élevé en ce moment. Alors qu'à l'autre bout de l'échelle, il y a des actes isolés de violence qui peuvent être motivés par le terrorisme ou non, mais qui ont certainement des conséquences pour les victimes concernées, mais qui n'ont quand même pas la même portée. Et donc, il y a beaucoup de menaces. Il n'est pas très difficile de prendre une arme et de tuer quelqu'un ou de déclencher une bombette. Donc, comment est-ce que nous attribuons nos ressources ? Nous savons très bien qu'il y a des cibles plus vulnérables et nous essayons d'apprécier de façon matricielle afin de connaître la combinaison qui débouche sur le risque le plus élevé. Et c'est sur cela que nous allons nous concentrer. Ensuite, la deuxième question qui se pose, c'est comment est-ce que nous allons organiser la prévention ? Il est évident qu'un risque d'une très grande échelle, une attaque nucléaire, par exemple, c'est là où le gouvernement fédéral va prendre la tête de la défense. Et quand il y a des risques aux échelons inférieurs, par exemple, une bombe dans un centre commercial ou quelqu'un qui tire sur des spectateurs lors d'un spectacle, là, nous pensons qu'une partie du coût sera assumée par le propriétaire de ce bien, par exemple, le centre commercial. Ce qui ne veut pas dire que le gouvernement n'intervient pas, mais nous avons une attitude un peu différente. Nous estimons qu'il y a un partage du risque. Ça, c'est notre attitude. Mais il est évident que dans l'implémentation, dans l'application, on a toujours des divergences quant à la pondération de ces éléments. Il est évident que les propriétaires des centres commerciaux ne partagent pas forcément notre avis. Donc, nous essayons de collaborer, d'établir des partenariats et de veiller à ce que les personnes qui devraient participer à lutter contre les risques disposent des informations nécessaires. Le risque chimique, vous l'avez mentionné, c'est vrai que s'il devait y avoir une attaque sur une entreprise chimique, il pourrait y avoir des conséquences considérables selon l'emplacement de cette usine. Donc, si les conséquences sont importantes, à ce moment-là, la vulnérabilité serait énorme. Nous savons depuis le 11 septembre que les terroristes essaient d'utiliser nos propres instruments technologiques pour nous battre. Alors, comment est-ce que nous répartissons le fardeau du risque ? Et là, nous devons tout d'abord savoir que le secteur chimique connaisse et se penche sur le risque qui découle de ces activités, risque non seulement pour son secteur, mais pour l'ensemble de la population. D'autre part, nous ne voulons pas exagérer, nous ne voulons pas dicter certains comportements, mais il y a un projet de loi qui est devant le Congrès. Nous avons toujours dit qu'il faut identifier tout d'abord quels sont les éléments chimiques les plus dangereux, et nous allons nous concentrer alors sur les risques les plus élevés, les plus importants. Ensuite, il faudra, lorsque nous prenons une décision, il faudra qu'il y ait un système obligatoire, imposé. Nous devons considérer les risques pour les mesures, plutôt, les mesures prises du point de vue des résultats obtenus. mais nous n'allons pas dicter la meilleure façon pour vous de vous protéger. Et ensuite, nous avons besoin de la participation du secteur privé pour la validation. Nous n'avons pas besoin de procéder à la validation de tous les éléments nous-mêmes. Je pense que d'autres peuvent également le faire. Voilà donc comment nous impliquons la gestion de risque dans ce contexte. Merci. Bon, je pense que la personne qui dort le moins en ce moment, c'est Mohamed El-Baradaï, qui dirige l'Agence internationale de l'énergie atomique. Quand vous ne dormez pas le soir, est-ce que vous êtes préoccupé par l'éventualité de la présence de matières d'armement qui ne figurent dans aucun répertoire, soit qui proviennent de la Corée du Nord ou de l'ancienne URSS ? Est-ce que ce risque-là, est-ce que cette menace-là est réelle ? Et est-ce que nous devions tous rester réveillés le soir ? Non, mais je suis sûre que vous l'êtes de toute façon, James. Mais je pense que c'est un panel où il n'y a pas de jaloux, je dois dire, parce que nous nous trouvons tous dans la situation extrêmement difficile de la gestion du risque. Et cela dans un contexte où le risque en tant que tel a terriblement augmenté. et c'est là le problème, parce que la mondialisation et la dissémination d'un moment est très importante. Et nous vivons également dans un monde polarisé et nous constatons que l'extrémisme prend pied dans de nombreuses régions du monde. Pourquoi ? Ça, c'est une autre question. Mais à mon sentiment, il y a souvent des abus du gouvernement ou des manipulations de l'extérieur. Il y a probablement les deux. Mais vous m'avez posé une question. Vous m'avez demandé s'il faut être préoccupé. Bien sûr qu'il faut être préoccupé. Il y a effectivement beaucoup d'armements qui pourraient être utilisés pour un armement nucléaire. Nous savons que la technologie existe. Nous savons que les terroristes ont des connaissances très évoluées et sont très intéressés à acquérir ces armes nucléaires, soit de les voler, de les dérober ou alors de les fabriquer. Alors, il faut seulement tenir les pouces et établir des priorités. Et comme je le dis toujours, c'est une course contre la montre. Je ne peux rien vous garantir, mais je peux vous dire que nous devons absolument partager l'information. Nous devons faire de notre mieux pour nous protéger, pour protéger l'humanité. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous avons besoin d'un nouveau cadre pour gérer et affronter cette technologie nucléaire. J'estime que chaque pays n'a pas besoin d'avoir un accès à l'uranium enrichi ou au plutonium. et je suis sûr qu'un tel cadre doit également être imposé à l'industrie chimique ou aux biochimiques. Et ce sont des technologies qui nous apportent énormément d'avantages, mais qui comportent énormément de risques aussi. Donc nous devons arriver à bien les gérer. Et en fin de compte, nous devons nous attaquer non seulement aux symptômes, mais aux causes. Donc nous devons continuer à nous pencher sur les causes même du terrorisme. et pas seulement sur les symptômes. Et ça, c'est une tâche à long terme et ce n'est pas la nôtre. Nous, nous devons nous pencher sur les symptômes à court terme. Mais il ne faut pas oublier les causes de l'extrémisme, les causes du terrorisme, le système chaotique qui existe en de nombreuses régions. Bon, ça, c'était la première question. Maintenant, je vais poser une autre question à vous tous. Et ensuite, je vous invite à poser également des questions si vous les souhaitez. Et peut-être même que l'on vous répondra. La question que je me posais concerne la victoire du Hamas. Et bon, vous n'intervenez pas tous au niveau politique, donc je n'attends pas de votre part une réponse sur les répercussions des relations du Hamas et les Etats-Unis. Mais le Hamas en tant que tel est vu comme une organisation terroriste par les Etats-Unis et par l'Union européenne. Et maintenant que ce mouvement terroriste, cette organisation terroriste a été élue d'après un processus électoral libre, a été donc choisie pour gouverner un pays, quelles sont les complications que vous prévoyez de ce résultat, qui découlent de ce résultat ? Et puisqu'il y a donc maintenant une organisation terroriste reconnue, identifiée, à la tête d'un gouvernement ? Alors nous nous sommes entretenus de cette question au préalable. Je ne sais pas s'il y a des volontaires pour répondre à la question. Pourquoi me regardez-vous ? Bon, je dirais que le Hamas est certes une organisation terroriste. Et quand Lisa Reitz l'a dit tout à l'heure, le Hamas doit faire un choix maintenant et tout le monde va regarder de très près les choix opérés par le Hamas. Il est évident que c'est une organisation terroriste. Nous devons le traiter en tant que tel, à moins de preuves du contraire. Et nous avons parlé du risque. Je pense que nous nous basons tous sur l'hypothèse du pire plutôt que du meilleur. Et nous supposons qu'il y aura davantage de tactes de terrorisme. Il y aura davantage d'interventions. Et ce qui vous empêche de dormir, en fait, c'est ce que vous ne connaissez pas. C'est l'inconnu. Ce n'est pas les faits que vous connaissez qui vous empêchent de dormir. Ce n'est pas seulement Al-Qaïda, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et son dernier message, certes, qui est préoccupant. Bon, il y a Saoula Hatspola, il y a Khalil Hamas, il y a d'autres groupes terroristes qui, de notre point de vue, vont peut-être intervenir aux Etats-Unis. Mais également ailleurs, il y a un grand nombre d'entreprises américaines de par le monde, des ambassades et des intérêts américains qui peuvent constituer la cible d'une telle attaque. Alors, pour revenir sur la question du Hamas, c'est certes une organisation terroriste, c'est ainsi que nous la voyons. Bon, c'est déjà assez grave de voir le président d'Iran remettre en question l'Holocauste et dire qu'Israël devra être arrêté de la carte. Le Hamas ne reconnaît même pas Israël. Il est un peu difficile de comprendre comment cela peut promouvoir le processus de la paix dans cette région du monde. et c'est un processus qui est important non seulement pour le Proche-Orient, mais il est également important pour la sécurité mondiale et dans une certaine mesure, même pour lutter contre le terrorisme, le Hamas devra évoluer. Le Hamas ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils ne peuvent pas participer à un système démocratique qui a pour but la résolution pacifique d'un conflit par le biais du dialogue, de la discussion, et d'autre part, rester une organisation violente de terroristes. Et je ne vois pas de changement dans l'immédiat et par conséquent, nous allons suivre de très près l'évolution de cette organisation. Je me tourne vers l'assistance pour lui demander si vous avez des questions. Nous avons des microphones. Il y en a un ici. À la première rangée, allez-y. Jacques Marco, du Brésil. D'après ce que j'ai cru comprendre, le terrorisme est étroitement lié à d'autres activités illégales. Planchissement d'argent sale, de trafic de drogue, et vous vous défendez le partage de l'information. Où en sommes-nous par rapport à votre vision ? Où en sommes-nous en ce qui concerne le partage de l'information à un niveau plus sécurisé que cela n'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que vous obtenez ce que vous voulez dans le monde, Robert Mueller ? Ou est-ce que vous pensez qu'en certains endroits, il faut en faire davantage ? Tout d'abord, nous avons dû nous occuper de ce que nous faisons aux États-Unis. Nous avons dû rompre des murs statutaires et d'autres murs juridiques ou culturels pour partager des informations. Nous avons beaucoup fait depuis le 11 septembre pour comprendre que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas partager ces informations, comme l'a dit M. De Vries. Il s'agit de partager les informations et non pas les conserver par le verre soi. Alors, on ne peut pas, comme vous l'avez dit, le terrorisme, que ce soit à Madrid ou ailleurs, se livre à des activités criminelles et les informations relatives à ces activités criminelles peuvent permettre d'empêcher la prochaine attaque terroriste. Les pays doivent revoir leur statut, leurs différences culturelles, de façon à faire tomber ces obstacles comme nous avons commencé à le faire chez nous depuis le 11 septembre. Le partage de l'information est important et vous avez raison. Je crois que nous avons maintenant une base de partage d'informations entre différents services. Au moins avant le 11 septembre, cela aurait été inconcevable. Mais vous ne pouvez partager les informations que si vous les avez, si vous avez et recueillir ces informations. Voilà une tâche difficile s'il en est pour tous les services de renseignement. Recueillir des informations sur des groupes terroristes signifie que vous devez avoir des sources au sein de ces groupes, ce qui est une entreprise extrêmement risquée. Il vous faut beaucoup de temps, il faut faire preuve d'une extrême prudence, et souvent. Il s'agit de groupes uscule. Nous l'avons vu à Londres et ailleurs. Et de ce fait, je pense que le partage de l'information, oui, est très important, mais obtenir des informations, c'est tout aussi important que le partage. Nous sommes tous d'accord, je crois. Armaboussa, je vous en prie. Merci, Jim. Mais commenter suite à votre question, à savoir les résultats de l'élection en Palestine. Nous avons tous, comme les Etats-Unis, travaillé à la promotion de la démocratie. démocratie, et nous ne pouvons donc pas nous opposer aux résultats des élections. Hamas, par le passé, a été qualifié d'organisation terroriste par certains pays. Mais ceci n'a pas envoyé de message au peuple de Palestine qui a ses propres problèmes et sa propre vie à mener. Je pense que Hamas, si c'est Hamas a constitué un gouvernement, assumera la responsabilité de gouverner et de gérer la paix. C'est une autre Hamas que le Hamas qui défile dans les rues, et ici et là. Mais afin d'aimer le Hamas, c'est le prochain gouvernement de Palestine à s'acheminer vers la paix. Comme vous le savez, il faut être deux pour danser un tango. De l'autre côté, après ces élections, il y aura des élections en Israël et il faudra qu'Israël aide les Palestiniens, quel que soit le gouvernement de Palestine, pour s'assuminer vers la paix. Donc ce qui importe, c'est la paix du côté de la Palestine et du côté d'Israël. Avez-vous une question que vous voudriez poser aux membres de ce panel ? C'est une question pour Mohamed Baraday, mais je la poserai de façon bilatérale. à côté de vous. Je voudrais poser deux questions à différents intervenants. Il ne s'agit pas d'une conférence de presse. Peut-être pourriez-vous traiter un sujet, développer votre sujet. Je verrai à qui l'adresser. J'adresse ma question à M. Hanningham et Muller. Ensuite, j'ai une deuxième question pour Mohamed El Baraday. Par rapport au partage des informations, il y a un point important que je voudrais soulever. A El País, voici deux semaines, nous avons effectué une interview à Ulm avec un citoyen allemand. Je parle de Khaled El Masri qui nous a dit, et nous avons repris cela dans notre article, que les policiers allemands l'avaient interrogé en Afghanistan. Je voudrais connaître votre avis sur ce point et vos sentiments à l'égard de ce genre de problèmes. Je crois que c'est un luxe que d'avoir parmi nous Mohamed El Baraday, étant donné qu'il est titulaire du prix Nobel qui lui a été récemment décerné. Et il dirige l'AIEA, comme nous le savons. Je voudrais savoir si M. El Baraday pourrait nous parler de cette situation, car nous assistons à une véritable escalade en ce qui concerne l'Iran. Et je voudrais savoir s'il peut nous dire quelque chose en ce qui concerne la situation en Iran à l'heure actuelle. L'affaire El Masri, comme vous le savez, a nourri des discussions dans l'opinion publique, dans l'ensemble de l'Europe. Je vois la façon différente des choses par rapport aux États-Unis, de la façon de traiter le terrorisme, quelles sont les méthodes de permis ou interdites. En Allemagne, par exemple, nous sommes d'avis. Ce genre d'activité ne devrait pas être autorisée. Il existe la petite différence entre le gouvernement de l'Allemagne et des États-Unis. Il y a une discussion en cours au niveau de notre Parlement. Je ne pense pas et je n'ai pas de preuves en ce sens que les policiers allemands, les agents de renseignement allemands aient participé à cette affaire. Je sais qu'Al Masri prétend que des personnes germanophones l'ont interrogé. Mais d'après notre enquête en Allemagne, je suis convaincu qu'aucun agent de police allemand n'a participé à cette affaire. Voilà qui est clair. Si je pourrais cerner la question de l'Iran en raison même de la nature de cette discussion, pensez-vous que le problème de l'arme nucléaire iranienne retient l'attention appropriée du monde ? Et pensez-vous que le moment est venu de soumettre ce problème au Conseil de sécurité ? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en ce qui concerne le Hamas, cela met en lumière une question fondamentale. Lorsque vous êtes en présence de groupes extrémistes au gouvernement, les isolez-vous ? En fait, ce n'est pas le seul endroit où vous avez des gouvernements tels que le Hamas. Est-ce que vous les isolez ou est-ce que vous essayez de les amener à discuter ? Il s'agit là de la question fondamentale à laquelle nous nous heurtons en bien des endroits. Pour l'Irak, je pense que nous devrons trouver une formule permettant à l'Iran de revenir à la table de négociation. Que la question soit soumise au Conseil de sécurité ou non, pour un jugement de politique, il devrait être tranché par les États membres. Même s'il y a un Conseil de sécurité, il faut savoir qu'au bout du compte, il faut revenir à la table de négociation. En effet, le problème de l'Iran n'est pas simplement un problème nucléaire. Il s'agit d'un problème de sécurité régionale, un problème d'économie, un problème de droit de l'homme. Actuellement, on utilise la diplomatie au maximum, y compris le Conseil de sécurité actuellement. Il s'agit de savoir si le moment est venu d'aller au Conseil de sécurité. Maintenant, à la fin du mois de février, voilà des questions qui sont discutées actuellement. Ceci étant, je pense que nous devons faire preuve de transparence ainsi que l'Iran. Il y a le point d'interrogation qui subsiste. L'Iran doit être certaine de pouvoir utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, mais la communauté internationale doit être certaine que le programme iranien n'a que des objectifs pacifiques. Toute la question de l'enrigissement de l'uranium. L'Iran doit traverser une période de récupération où ils accepteront qu'ils n'accepteront pas d'enrigissement sur le territoire, tout en faisant en sorte d'obtenir ce dont ils ont besoin pour assurer leur développement pacifique. C'est pourquoi la proposition russe est très constructive. M. Larghizani du Conseil de sécurité a dit que la proposition russe était positive et qu'il continue à en discuter. J'ai donc espoir que le temps n'ait pas révolu avant de créer des conditions pour revenir à la table de négociation. Que nous allions au Conseil de sécurité la semaine prochaine ou le mois prochain, cela reste à voir. En fonction d'un grand nombre de facteurs, nous avons actuellement une équipe à Téhéran qui s'efforce de clarifier les points en suspens. Une discussion est en cours en Russie sur la proposition russe. Donc il y a beaucoup de points où en fait, on ne voudrait pas que l'Iran ou d'autres pays qui ont l'arme nucléaire, en fait ça fait 8 ou 9 pays de trop, donc il nous faut nous acheminer vers un désarmement nucléaire et non pas augmenter le nombre des armes nucléaires de façon à éviter d'avoir une quinzaine de pays avec l'arme nucléaire, ce qui serait la fin des temps si nous n'y parvions. Dans ce cas-là, vous ne dormiriez plus jamais. Oui, je vous en prie. Edith Lederer, Associated Press. Dr El Baraday, à la suite de ce que vous venez de dire, Tout d'abord, pour ce qui est de la proposition russe, il devrait y avoir une réunion quelque part en février entre les Russes et les Iraniens. Êtes-vous optimistes ? Pensez-vous que cela pourra donner lieu à un accord quelconque susceptible de réduire la température inhérente à ce litige et pour la question plus large, quant à ce qui pourrait être fait par la communauté internationale, afin de changer tout ce régime de façon à mettre en place une nouvelle façon de gérer les matériels fissiles, biologiques et chimiques ? Quelles sont les perspectives réalistes ? Notamment, eu égard au fait que, lors du sommet de septembre des Nations unies, les nations du monde n'ont pas pu se mettre d'accord sur un seul paragraphe de ce problème. Dans mes fonctions, il faut être optimiste, sinon ma femme finirait par m'acquitter. Cependant, je peux vous dire que dans le domaine nucléaire, il nous faut un cadre différent. J'ai parlé de ce cadre différent. Tous les pays ne devraient pas avoir des usines d'enrichissement. Si vous avez le matériel, vous pouvez mettre au point une arme dans l'espace de quelques mois. Les États-Unis ont dit qu'ils étaient prêts à m'aider à établir une banque afin de fournir une garantie de l'offre. Le président Poutine a dit qu'il était prêt à mettre en place un centre d'enrichissement international en Russie. Des millions sont disponibles pour mettre en place une telle banque. La communauté internationale se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Pour l'Iran, je ne voudrais pas m'étendre sur l'Iran. J'espère que la proposition russe marque le départ d'une solution. Les Européens tiennent à revenir à la table de négociation. Les Iraniens tiennent à reprendre les négociations. Tous les Européens et les Américains parlent du Conseil de sécurité en tant que nouvelle phase de la diplomatie. Comme l'a dit le ministre Rice, tout le monde parle de diplomatie. Et j'espère qu'aussi longtemps que nous parlons d'une diplomatie et que nous ne parlerons pas de sanctions et de coercition, que nous serons sur la bonne voie. Mais nous devons accélérer le processus. Il nous faut comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous allons à l'escalade, tout le monde sera frappé. Une question plus large que je vais poser aux membres du panel. Ce qu'a dit Robert Mueller, cela tient tout le monde réveillé la nuit. En fait, cette perspective de terrorisme, armes nucléaires à l'appui. Nous avons tous vu des films de James Bond. Nous avons tous vu des versions réalistes de ce film. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire si vous pensez qu'il existe un système en place susceptible d'identifier certaines menaces qui sont constituées par des armes nucléaires ? Existe-t-il un système pour atténuer les dangers de ce genre d'armement ? Un exemple de fiction que nous avons vu au cinéma ? Avons-nous une version réaliste dont vous pourriez peut-être nous faire part ? Pour ce qui est de la dernière question, à savoir atténuer les dommages provoqués, dans la mesure où une bombe n'expose pas en centre-ville ? Nos efforts sur le plan de la menace nucléaire portent sur la prévention. Marginalement, il est peut-être possible de protéger certains en dehors de la zone d'explosion. Il se peut que l'on puisse, dans une certaine mesure, atténuer les dommages provoqués. Mais en fait, ce serait la plus grande catastrophe qui pourrait se produire. Idéalement, tout matériel qui se balade doit être trouvé. Il s'agit d'éviter que les gens créent leurs propres armes nucléaires, soit dans les États qui les mettent à la disposition de terroristes ou de groupes terroristes. Des efforts ont été faits dans ce sens. Donc, le premier problème, c'est de trouver ces armements. Ensuite, il s'agit d'investir dans la technologie de détection de façon à empêcher tout armement nucléaire de pénétrer sur le territoire des États-Unis. Nous avons pris des initiatives au niveau des ports, donc d'embarquement. nous avons des équipements de détection radioactives qui sont susceptibles de détecter toute émission radioactive. Donc, toutes ces mesures de défense sont certes imparfaites, mais mises ensemble, elles donnent quand même un sens de défense assez tangible. Le plus grand danger est la possibilité pour certains pays de développer cette bombe qui serait ensuite mise à la disposition de groupements qui ne se gèneraient pas pour l'utiliser. Je crois que nous n'avons pas une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que les services de renseignement n'ont aucune indication, quelle qu'elle soit, selon laquelle des armes nucléaires aient été volées ou aient été échappées de tout contrôle dans les États nucléaires, la Russie, le Pakistan ou ailleurs. Il n'y a aucune indication. Que pensez-vous des stocks initiaux de la Russie ? Oui, là aussi, bien entendu. Il y a eu des problèmes de contrôle de matériel nucléaire, mais pas d'armes nucléaires. Nous n'avons eu aucune indication dans ce sens par le passé. Par ailleurs, je crois que nous avons un bon régime. Ce matériel est bien gardé. Donc, ma principale crainte n'est pas la ma crainte. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Sama Bin Laden a dit « Mon groupe fait de son mieux pour obtenir une arme nucléaire islamique » en 1998. Et par la suite, la bonne nouvelle est qu'il est très difficile de gérer une arme nucléaire. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il y soit parvenu. Ça, c'est la menace réelle à court terme. À long terme, je suis d'accord avec M. Chatton. si de plus en plus d'États accèdent à l'arme nucléaire, eh bien, cela exacerbera le risque et ces organisations pourraient entrer en possession d'armes nucléaires, ce qui est un véritable cauchemar pour l'avenir. Par conséquent, nous devons tout mettre en œuvre pour appuyer les régimes de non-prolifération et appuyer les efforts déployés par l'AIA et les autres institutions internationales. Je me saurais d'être davantage d'accord. Pour élargir un peu la portée de notre discussion, je crois que nous devons développer dans le renforcement du système multilatéral pour empêcher toute prolifération. Ceci porte en partie sur les armes nucléaires, mais également sur les armes chimiques et biologiques. Ceci porte également sur les armes conventionnelles légères et de petit calibre. Nous avons l'AIA et l'Union européenne a augmenté son aide en faveur de l'AIA. À l'AIA, nous avons l'Agence des armes chimiques et l'aide à cette agence a également été augmentée pour renforcer ce régime de surveillance. Mais nous n'avons rien dans le domaine biologique. Or, ceci est une faiblesse dans notre armure. C'est une faille. Nous avons eu des négociations qui n'ont pas abouti. Je crois que nous devrons reprendre ces négociations pour voir si nous ne pouvons pas renforcer ce régime. Mais mettons tout en oeuvre pour avoir une ratification globale des instruments des Nations Unies qui existent aujourd'hui. Il y a un grand nombre de pays qui n'ont pas encore ratifié la Convention sur les armes chimiques ou biologiques. Ceci n'est qu'une partie de la réponse. Si vous n'avez pas un soutien universel en faveur de ces instruments, la coopération internationale sera d'autant plus difficile. N'oublions pas non plus les armes légères et les petits calibres que l'on appelle souvent les hommes de destruction massives du pauvre. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire, mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour renforcer les contrôles à l'importation et à l'exportation pour réduire le risque de commerce illégal. Nous avons un instrument qui existe et doit être mis en oeuvre. L'une des options, c'est de faire en sorte que cet instrument devienne légalement contraignant au sein de l'Union européenne. Je viens des Etats-Unis. L'un des éléments qui m'empêche de dormir, c'est que je pense que la sécurité nationale et d'autres départements du gouvernement se concentrent davantage sur les symptômes d'un problème. Ma question est la suivante. quelles sont les discussions qui s'attaquent aux racines même du terrorisme et quelles sont les discussions qui se déroulent entre les différentes agences de la sécurité et d'autres agences gouvernementales pour remédier à ces causes du terrorisme ? Nous nous sommes concentrés sur les symptômes. Notre obligation est de faire en sorte que les gens ne se fassent pas tuer. Nous essayons de nous concentrer sur la base de ces causes. Il y a des études en cours aux Etats-Unis. Nous avons financé certaines de ces études au niveau universitaire. Il y a également des études en cours dans les autres pays en ce qui concerne la radicalisation. Ce qui fait que les gens sont prêts à tuer d'autres en utilisant le nucléaire. De toute évidence, nous voulons comprendre ce phénomène. Nous voulons collaborer avec les communautés ethniques de façon à ce que les messages de modération, les messages qui mettent l'accent sur la solution pacifique et différente, bénéficient de tout le soutien nécessaire pour faire contrepoids à certaines activités radicales extrémistes. À court terme, ceci étant, nous devons tenir compte de ces faits. Je vous en prie. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par bombes islamiques ou armes nucléaires islamiques. Avons-nous une arme nucléaire juive ou chrétienne ? Quel est le sens de cette étiquette ? C'est une déclaration d'Oussama Bin Laden. L'islamique, c'est l'islam. Vous ne pouvez pas étiqueter une arme nucléaire comme étant islamique. Je reprends les termes d'Oussama Bin Laden lui-même. Oui, au centre de la salle. Je crois qu'il s'agit d'Aaron Miller. Aaron Miller, Washington, D.C. Un contre-terrorisme est difficile et efficace chez les usines composantes de renseignements, une composante militaire. Mais c'est également une question de génération. En effet, ce problème peut être la plus grande menace qui pèse sur l'Occident et sur mon pays. C'est une menace dont la génération de mes enfants aura à s'occuper. Je pose la question aux deux Américains au panel. Que fait mon gouvernement pour préparer la génération montante, à savoir mes enfants, pour qu'ils comprennent le sérieux de cette menace et pour qu'ils comprennent également la complexité de cette menace afin d'éviter des slogans politiques de façon à ce qu'ils prennent vraiment conscience de l'intelligence de notre réponse, de ce qu'elle devrait être. Que faites-vous pour préparer la génération montante à ces menaces ? Je reprends le point le plus important. Il nous faut faire en sorte que mes enfants, les petits-enfants, regardent l'avenir sur 15 ans pour déterminer le paysage qui nous attend en 30 ans afin de commencer à préparer nos institutions pour qu'elles gèrent ces menaces. Pour nous, il s'agit de comprendre l'impact de la mondialisation qui va augmenter de façon substantielle au fil des années la capacité de l'Internet à les transferts par fil et voyages par jet de l'Internet. Il faut voir ce qu'il nous faudra dans 20 ans pour gérer tout ceci. Nous faudra-t-il des personnes avec d'autres cultures, d'autres langues, d'autres aptitudes, des scientifiques, des ingénieurs pour gérer ces menaces qui nous attendent. Il nous faut donc un réseau mondial pour bien comprendre qu'il ne s'agit pas uniquement des États-Unis. il faut montrer aux pays qui se heurtent aux mêmes menaces que nous devons collaborer. Donc, à mon avis, il s'agit de voir comment nous pouvons mieux protéger non seulement nos citoyens, mais les citoyens du monde entier contre des idéologues de droite ou de gauche qui estiment que l'on peut sans autre tuer les femmes et les enfants. Puisque je suis américain résident à Londres, je vais demander si les Européens font quelque chose de cet égard. Vous avez un commentaire. Je voudrais établir un lien avec une question précédente qui parlait des causes de base. Cela suggère une relation casuelle linéaire entre une cause et le terrorisme. En explorant le terrorisme, nous constatons qu'il n'y a pas de lien aussi simple. Ceci étant, il y a des facteurs qui contribuent au terrorisme. Il ne fait aucun doute qu'une absence de bonne gouvernance dans les pays peut nourrir un sentiment de frustration susceptible d'aider à la création de circonstances où la radicalisation et le recrutement interviennent. la question de la pauvreté aussi, une absence de possibilités politiques et économiques même s'il n'y a pas de lien direct avec le terrorisme, on a un lien indirect avec le terrorisme. Donc, si nous prenons une réponse de génération aux questions qui nous occupent aujourd'hui, n'oublions pas qu'il nous faudra une double stratégie. Il faut nous occuper de la question de droit et de l'ordre qui nous aidera à empêcher les attaques terroristes d'aujourd'hui et de demain, mais nous devons aussi investir dans un monde où on s'occupera des circonstances susceptibles d'alimenter les processus de radicalisation. Il s'agit donc de gérer les grands conflits de ce monde, l'Irak et le processus de paix du Moyen-Orient. N'oublions pas l'Afghanistan, les choses ont été de travers par le passé et nous avons le devoir d'aider ce pays à empêcher un retour à ces circonstances d'hier. Tout ceci doit faire partie d'une réponse à long terme. Je suis d'accord avec ce que vous dites et je ne vais pas la répéter et je pense que nous devons préparer effectivement nos enfants et mes futurs grands ou petits-enfants. Nous devons avant tout prévoir une structure durable pour trouver un équilibre entre la sécurité et la liberté. Historiquement, nous savons que le pendule risque de parcourir des courses importantes. Juste après un événement, il remonte, il part dans l'autre posé et ensuite, il repart dans la direction première. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe que ce pendule se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Il faut donc comprendre que lorsque nous trouvons un équilibre, nous devons admettre certains risques. Deuxième observation, je pense qu'à long terme, et là, je reviens à la question des menaces nucléaires et biologiques. Ce sont des menaces transformatives. Nous avons toujours connu l'armement, l'armement conventionnel, les générations entières l'ont connu, mais une telle bombe ne va pas détruire une société. Or, une bombe nucléaire va détruire une société entière. et comme la technologie va évoluer sur les 10 ou 20 années à venir, nous allons devoir suivre sur le plan international ces limiter et restreindre ces menaces. Je ne pense pas que les gens soient très différents de ce qu'ils étaient il y a 200 ans ou 1 000 ans, mais je pense qu'un individu en particulier peut avoir plus d'influence, exercer plus d'influence dans le sens négatif. August Hanning a parlé du risque des puissances nucléaires existantes qui vendraient un armement ou un matériel nucléaire à une organisation terroriste. Et un tel pays existe, la Corée du Nord, qui est tout à fait disposée à vendre tout matériel à tout un chacun, qu'il s'agisse de fausses factures ou de métamphétamines fabriquées ou contrefaites. Est-ce que vous pensez que la menace ou le risque de voir que la Corée du Nord vende de l'armement nucléaire à une telle organisation est un risque réel et élevé ? J.B., je sais une seule chose. Lorsque nous avons parlé des symptômes et des causes, et pour le moment, nous nous attachons aux symptômes, je sais qu'il y a plusieurs conflits qui existent depuis les années 50 et 60. La question de la Corée, le Proche-Orient, et si l'on peut s'attaquer à ces deux problèmes-là, 98 % des risques de prolifération seront éliminés. Donc, il faut comprendre les moteurs derrière ce type de prolifération. Et ce n'est pas du tout quelque chose que l'on peut comprendre d'un jour à l'autre, mais de mon point de vue, il est tout à fait inadmissible de voir qu'un conflit perdure pendant 50 ou 60 ans. Le moteur derrière l'extrémisme peut trouver différentes raisons. À mon sens, il découle toujours d'une humiliation. Ce n'est pas seulement la pauvreté, c'est également l'humiliation et l'injustice. Et cela se fait suite à des interventions du gouvernement national qui suppriment les droits de l'homme, mais il y a également des effets de l'extérieur. Et si cela vous tombe dessus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, eh bien, les mouvements extrémistes se forgent. Je ne dis pas que c'est la solution à court terme, mais la Corée du Nord est un exemple. Il faut absolument trouver une solution à ce problème de la Corée du Nord. C'est un problème qui, déjà en 92, le Conseil des Sécurités a constaté que la Corée du Nord ne respectait pas les accords. Et en 2005, il nous nargue encore en disant que nous disposons d'armements nucléaires et plus vite nous pouvons y remédier, mieux ça vaut. Je crois qu'il nous reste un peu de temps pour une question supplémentaire. Je vois quelqu'un dans la salle qui lève la main. La Clarity de New York. J'aimerais parler de la relation entre le gouvernement et les entreprises. pour répondre aux risques mondiaux. M. De Vries a également insisté sur le partage de l'information. Comme la collaboration est de plus en plus importante de nos jours, quelles sont les possibilités que vous entrevoyez pour instaurer également la collaboration entre les gouvernements et les entreprises pour répondre aux risques mondiaux ? Il y avait justement une discussion ce matin sur la cyberattaque. Il faut non seulement des partenariats entre nous-mêmes, donc les Etats-Unis et d'autres pays, mais il faut également qu'il y ait un tel partenariat entre les secteurs privés et publics. Les différentes attaques, les virus, les verres, les vols identitaires, etc. Pour pouvoir y répondre, il faut qu'il y ait effectivement une bonne relation entre les secteurs publics et privés, des échanges, des collaborations. Et il faut bien comprendre que la collaboration est indispensable. Il en va de même de la protection de nos installations, de nos usines. Et de par le monde, nous avons besoin de ces relations entre le public et le privé. Et nous devons partager également les responsabilités et les menaces qui existent. Je me remercie à tous les membres du panel. La discussion était très intéressante. Et j'aimerais simplement encore formuler un commentaire. Si nous voulons éviter que le pendule ne revienne dans l'autre direction, dans l'autre extrême, il est très important de ne pas remettre en question le patriotisme de ceux qui vous critiquent. C'est ainsi que l'on parvient à un consensus national et cela permet d'éviter que le pendule ne reparte dans l'autre sens. Merci. Applaudissements Merci.